Comme bien d'autres pays, le Mali subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Pour réduire tout risque auquel la population peut être exposée, Mali Météo alerte par rapport à la montée des eaux, ce qui lui permettra de prendre les dispositions idoines. Samba Sanou. La période de l'hivernage marque la période de cru au Mali. Comme chaque année, il y a un moment où on constate la montée des eaux. Les fleuves restent le pôle d'attraction pour une partie de la population qui vient vivre au bord du fleuve. Faire la baignade, la lessive, le lavage des engins roulants, entre autres. Cette année, le niveau des eaux va connaître une montée. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons en début de saison prévu des cumuls importants. Et après cette prévision du mois d'avril, nous avons fait de façon régulière la mise à jour de ces prévisions. Et la dernière mise à jour nous montre que ces tendances de cumul importants se maintiennent jusqu'à la fin de la saison. Au niveau national, nos fleuves sont reliés à des fleuves aussi dans d'autres pays comme la Guinée, où vraiment les quantités de pluie en amont sont en train d'être importantes. Et aussi à l'intérieur du pays, nous enregistrons pratiquement chaque semaine des quantités assez importantes. Cette année, la montée des eaux n'est pas sans risque pour la population. Nos bassins fluviés sont fortement influencés par les eaux d'écoulement au niveau de la Guinée. Parce que tous nos grands cours d'eau, que ce soit le fleuve Sénégal, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, prennent leurs ressources en Guinée. Donc, quand ils sont influencés par la quantité d'eau qui tombe en Guinée. La prévision de 2023, il est prévu une situation hydrologique moyenne au niveau du haut bassin du Niger et du haut bassin du Sénégal. C'est-à-dire, en termes de localité, pour le fleuve Niger, il s'agit de... Quand on dit moyen, ça veut dire qu'au niveau des Bamako, Koulikoro et Ségou, ça c'est le haut bassin du Niger. En ce qui concerne le fleuve Sénégal, ça c'est au niveau des cailles, la ville des cailles, la zone des cailles. Donc ici, on a dit que la situation pour 2023, elle sera moyenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'inquiétude en ce qui concerne les inondations, les débordements des cours d'eau. Devant la menace de la montée des eaux, les citoyens qui côtoient les fleuves disent mesurer tous les risques. Toutes les années, nous avons les mêmes difficultés avec la montée des eaux. Toutefois, nous prenons des dispositions pour nous mettre à l'abri des inondations. Dieu merci, nous n'avions jamais constaté de pertes. Pour réduire la fréquence des cailles de la noyade, l'application de certains conseils sont nécessaires. Les conseils qu'on peut donner, c'est vraiment de prendre toutes les précautions nécessaires pour se mettre à l'abri. Surtout les riverains. Donc on les demande de prendre toutes les précautions nécessaires pour vraiment se mettre à l'abri de ces inondations. Parce que les quantités de pluie qui restent quand même dans l'eau qui reste dans l'atmosphère ne sont pas négligeables. Et la prévision à la date d'aujourd'hui montre que ces pluies seront encore importantes par endroit. Donc on les demande d'être très vigilants, d'écouter chaque fois les informations météorologiques, si possible vraiment de s'éloigner de la rive. Nous demandons à la population de rester vigilante, surtout les populations qui sont riveraines des cours d'eau, des marigots, des grands collecteurs. Et d'éviter de sortir surtout sous la forte pluie et d'éviter des zones de base, des zones de ruissellement. Faisons en sorte que ce conseil ne tombe pas dans les horaires d'un sourd, il y va de notre protection.